Bonjour et bienvenue au Tour du Tour. Aujourd'hui, je suis avec Michèle Foisy-Hotte, l'organisatrice communautaire du Comité Logement de la Marie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Merci. Mais bon, présentez le Comité Logement Ville-Marie. Bien, le Comité Logement Ville-Marie, comme tous les comités logements, fait la défense des droits des locataires. C'est la mission, on est là pour les locataires. Dans ces objectifs-là aussi, on s'assure ou on veut s'assurer en tout cas que tous les logements de l'arrondissement Ville-Marie soient dans le meilleur état possible pour que les locataires qui vivent puissent vivre dans les bonnes conditions. Et également, on fait la promotion du logement social. Puis, bien sûr, on en veut sur notre territoire. D'accord. Et quel est votre mandat dans l'organisme? Bien, moi, je travaille à la mobilisation. Je suis aussi un peu à la représentation. C'est-à-dire que je suis en lien avec les membres, la population, les organismes. Je suis partie par certaines tables. Donc, un petit peu de parler du logement et puis de tout ce qui a des enjeux sur les questions de logement pour la population. Dans mon mandat aussi, moi, j'ai vraiment tenté d'aller rejoindre les familles pour leur faire connaître la possibilité d'avoir du logement social, ce que c'est, puis d'avoir des grands logements adéquats pour eux dans le logement social et de pouvoir militer avec eux pour que ça se réalise. Parce qu'habituellement, ça n'arrive pas tout seul, malheureusement, même si on aimerait bien ça. Puis aussi, dans les projets qui existent, mon rôle est de faire de l'accompagnement avec les projets, donc les personnes qui s'impliquent dans les projets concrets. Je suis là pour les épauler. Et nous avons au comité logement une liste des demandeurs. Donc, c'est moi qui gère cette liste, tout ça. Et aussi, qui offre principalement toutes les formations en logement social dans nos locaux et chez les organismes. D'accord. Mais bon, parles-nous de la marche du FRAPRU. Oui. Bien, le comité logement travaille localement. Donc, on est dans Ville-Marie, mais il y a d'autres comités logements dans Montréal, il y en a d'autres au Québec. Et on est tous membres d'un regroupement. Donc, le FRAPRU, c'est un regroupement des comités logements. Son mandat est vraiment le logement social. C'est le développement, la défense du logement social pour le FRAPRU. Et il y a une grosse action, c'est l'action qu'on dit qui est la plus ambitieuse qui a jamais été entrevueue par le FRAPRU. C'est la marche qui porte le nom de Ville en village pour le droit au logement et qui a lieu en septembre prochain. Donc, la marche débute le 2 septembre à Ottawa et se termine le 29 à Québec. C'est plusieurs kilomètres. Mais les gens, bien sûr, qui veulent marcher n'ont pas l'obligation de faire tout ce trajet-là. Il y a vraiment des tronçons où les gens peuvent faire seulement des parties du tronçon de la marche. Et la marche aussi, c'est important de dire qu'elle passe à Montréal. Donc, une journée que nous, on trouve très importante de mettre à l'agenda des gens, c'est le jeudi 13 septembre. La marche, elle passe à Montréal. Donc, elle arrive à Parc-Extension. Elle se termine à Saint-Henri et elle passe ici dans l'arrondissement Ville-Marie, là, parce qu'ils vont traverser. Tous les détails sont disponibles sur une affiche, là. Donc, en tout cas, il y a les heures et les points de rendez-vous. Donc, c'est peut-être plus facile pour les gens de Montréal de se joindre à cette journée-là. Et quand il y a des points de rassemblement, c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'on cherche des marcheurs, parce qu'une marche nécessite des marcheurs. Mais quand il y a des points de rencontre, par exemple, à Montréal, même des gens qui n'ont pas la possibilité de marcher, mais qui veulent être solidaires de l'événement, peuvent se présenter parce qu'on veut tenter de rejoindre un grand nombre de personnes. Et on sait que tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité de marcher une dizaine de kilomètres. C'est à peu près le trajet qui est fait à tous les tronçons. Parce que si on veut traverser de Ottawa à Québec, il faut quand même marcher un peu à tous les jours. Parce que c'est quand même un bon territoire. Les gens qui veulent marcher dans cette marche peuvent aller sur le site internet du FRAPRU, où on retrouve tous les détails pour la marche. Il y a un formulaire d'inscription qui existe, qui offre tous les détails où on voit, bien je l'ai avec moi aujourd'hui là, mais, qui parle par exemple, le lundi 9 septembre, c'est 20 kilomètres. Donc, le nombre de kilomètres, les trajets sont de vert à rouge. Donc, vert étant plus facile, rouge étant plus difficile et on a les destinations. Donc, si les gens veulent plus de détails, c'est vraiment possible. Également, en plus de ces détails-là, il va y avoir, la marche va avoir des journées thématiques. C'est que le droit au logement, c'est très large. Donc, il va y avoir des journées thématiques. Et les journées thématiques, on n'a pas encore le détail quel jour va être une journée thématique, mais il va y avoir des journées thématiques. Par exemple, les fermes et logements, les aînés et le logement, le logement social comme thème. Donc, il va y avoir des journées un peu plus spécifiques qui vont être prévues à cet effet-là. Nous, comme le comité logement Ville-Marie, cherchent à rejoindre la population de Ville-Marie pour les informer de ça, puis aussi tous les organismes. Alors, nous, pour l'arrondissement de Ville-Marie, on est le comité logement qui tente de regrouper tout le monde qui veut s'indiquer au niveau de la marche qui a lieu en septembre. Donc, les gens, on les invite à nous contacter à ce sujet-là. Mais les documents sont vraiment plus sur le site du FRAPRU, parce qu'il y a quand même beaucoup de documents sur la marche des affiches. Mais c'est vraiment de nous contacter, nous, localement, le comité logement pour l'inscription et des détails. On va être en contact avec la population de Ville-Marie. En plus de la journée à Montréal, il y a une autre journée qu'on trouve très importante, même si elles le sont toutes, parce qu'il y a quand même une vingtaine de jours de marche. C'est la journée de clôture le samedi 29 septembre à Québec. Ça va être avant les élections. Et on voudrait vraiment avoir un très grand nombre de personnes à Québec le 29 septembre. Tout le monde qui sera à Québec ne sera pas obligé de marcher. Il va y avoir une marche. Mais l'idée, c'est même d'avoir un grand nombre de personnes pour manifester à cette occasion-là, pour faire entendre les besoins des locataires, pour que le droit au logement soit reconnu autant au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Mais là, on a vraiment un enjeu à Québec avec les élections. Donc, il y a vraiment une importance de ce côté-là. Nous, on sait bien que tout le monde ne peut pas marcher ou peut-être pas disponible, pour différentes raisons, durant les journées où il y a la marche. Mais on invite les gens à s'y intéresser, à passer le mot. On veut que ça soit un mouvement qui soit le plus populaire possible, que les gens en parlent, justement, qu'ils vont suivre sur les réseaux sociaux tout ça, le mouvement. Évidemment, parce que ça va donner de l'ampleur à la marche du frappu, plus la population s'y intéresse. Et plus de gens s'y intéressent, on espère qu'on va faire entendre raison à nos décideurs de ce côté-là. Aussi, on est à la recherche d'appuis de différents organismes et organisations pour reconnaître leur accord à appuyer la marche du frappu. On a présentement une trentaine d'organismes dans le quartier qui nous ont transmis leur appui. C'est assez simple pour transmettre son appui. Bien, c'est sûr qu'il faut le faire avant le mois de septembre, le plus tôt possible. C'est simplement, c'est pas besoin d'une lettre, rien. Simplement que l'organisme, soit via son équipe de travail ou son conseil d'administration, est en accord pour transmettre l'appui à la marche. Et comme c'est vraiment un défi logistique, parce que tous les gens qui vont participer, il va y avoir, bien sûr, l'hébergement est prévu à chaque point, l'alimentation des gens est prévue. Également, il y a toujours un véhicule qui suit la marche pour permettre à des gens qui auraient des difficultés de pouvoir arrêter et avoir de l'aide. Donc, on cherche vraiment à avoir le plus grand nombre d'inscriptions d'ici le 15 juin pour aider à la logistique. Tout le monde pourra, bien sûr, participer un peu plus tard et s'inscrire plus tard, mais pour essayer de prévoir le plus adéquatement tous ces détails de logistique, ce serait vraiment bien si les gens peuvent, d'ici le 15 juin, s'inscrire. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et merci à vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...